Sur la révision de l'article 157 de la Constitution, dans le vote du Parlement réuni en congrès prévu pour le vendredi 7 janvier 2022, un défenseur des droits de l'homme ne voit aucune priorité de prendre cette option. Nous avons pensé d'ailleurs que l'état d'urgence qui aujourd'hui, le couvre-feu surtout, qui dure depuis deux ans, est un couvre-feu qui n'a plus de fondement. Cet état d'urgence a créé énormément de pauvreté, nous n'en parlons pas assez. Il y a d'autres maladies qui tuent plus que le corona. On se rajoutait encore 90 jours, ce n'est pas fondé, de changer une constitution par rapport à une maladie. Point de vue soutenu par le professeur Lefoba, un philosophe et universitaire qui juge inopportun de réviser la Constitution du 25 octobre 2015. La Constitution autorise qu'on fasse des modifications. Mais avant de poser un acte, il faut répondre à deux questions essentielles. Est-ce que l'acte que je pose est pertinent ? Si c'est pertinent, vous signez un. Est-ce qu'il est opportun ? Si c'est opportun, vous signez un, vous ajustez. La pandémie est une situation passagère. Demain, si on aura la variole et la tuberculose à grande échelle, c'est des maladies contagieuses. Donc vous allez encore modifier la Constitution. C'est ni opportun, ni pertinent. Donc je ne vois pas l'utilité au moment où nous parlons. Lors de son conseil politique tenu du 2 au 5 janvier à Brazzaville, la Fédération de l'opposition congolaise a condamné cette révision de la Constitution. La Fédération de l'opposition congolaise désapprouve et condamne fermement cette révision. Je vous dirais tout simplement que dans le message que nous avons lu, il y a quelque chose qui nous frappe. Le premier magistrat ne respecte pas le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. À partir de ce moment, modifier ou réviser, ça devient un problème. Nous sommes fondamentalement contre tout ça. Par la voix de son porte-parole, le parti de l'opposition UPADES affirme dévoiler sa position le jour du vote de l'amendement de cet article de la Constitution sur la durée de l'état d'urgence. L'UPADES voyait déjà venir les velléités du gouvernement à procéder à quelques modifications de certaines dispositions concessionnelles. Notre position sera officiellement connue par le biais du premier secteur du parti, notamment sur les projets de révision de la loi concessionnaire, l'article 157 de la Constitution. Certaines personnalités des formations politiques de la majorité présidentielle contactées au téléphone par notre service de rédaction n'ont pas pu non plus voulu se prononcer sur cette question avant le jour du vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada